Bonjour à vous c'est Tite Caro, j'espère que tout va bien pour vous Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Comment expliquer ? En fait c'est une vidéo challenge C'est le 10 years challenge Vous avez dû entendre beaucoup parler de ce challenge Qui se fait également, enfin qui se fait surtout sur Instagram et Facebook Un peu Twitter aussi En fait il suffit de mettre une photo de nous il y a 10 ans Une photo de nous maintenant pour voilà comparer etc Donc on va voir à quoi je ressemblais il y a 10 ans Et surtout avant de partir n'oubliez pas de liker la vidéo A commenter si vous aussi vous avez fait ce challenge Et est-ce que ça va changer votre perception sur vous même Moi je pense que ça va me faire bizarre Déjà en sélectionnant les photos et tout ça m'a fait hyper drôle Donc bref je vais arrêter de blablatter Je vous laisse avec la suite de la vidéo Si ça vous dit de voir à quoi je ressemblais il y a 10 ans Donc allez c'est parti on va commencer Donc je vous mets mon écran de téléphone juste ici Donc voilà toutes les photos que j'ai sélectionnées pour 2009 Ça fait un paquet mais on va regarder tout ça ensemble Et on va rigoler que la première photo c'est celle-ci Alors là c'était fin d'année 2008, début d'année 2009 il me semble Donc voici la superbe coiffure Et je me suis pris en photo sur un miroir en fait Donc voilà, c'était un peu chelou J'avais une coiffure hyper bizarre je trouve D'ailleurs j'ai toujours des coiffures bizarres Mais là c'était vraiment chelou Parce que vous allez voir sur la photo d'après mais c'était bizarre Et c'est ça en fait cette coiffure là est vraiment bizarre Parce que j'avais les cheveux courts en fait Et au niveau de ma nuque j'avais laissé pousser deux petites mèches comme ça Et j'amusais à faire des petites couettes Maintenant que je réfléchis je vois tellement pas l'intérêt De faire ce genre de coiffure Mais je kiffais tellement Voilà du coup ce que ça donnait On dirait vraiment que j'ai des cheveux hyper longs en fait Mais non pas du tout C'était très court sur les côtés Et là j'avais ma mèche quoi Enfin au niveau de la nuque qui tombait limite sur mes épaules Enfin c'était une coiffure hyper chelou Vraiment Donc voilà je me prenais tellement mal en photo avec le petit truc ici Parce que je m'en souviens c'était un Samsung Mon téléphone, un Samsung Hello Kitty Et on avait une petite appli dessus Pour pouvoir ajouter du texte Pour faire des effets et tout Et voilà j'avais mis un truc bien dégueulasse A l'époque c'était vraiment classe Là c'est vraiment dégueulasse Et j'ai toujours mes écouteurs dans les oreilles J'avais un style quand même un peu rock et mots Parce que je vous remets le contexte J'étais en seconde Et j'étais avec un groupe de potes Qui écoutaient beaucoup du rock etc Donc voilà j'avais ce genre d'écharpe J'ai même plus comment ça s'appelle d'ailleurs Mais j'avais ce genre d'écharpe et tout Enfin j'ai gardé ça longtemps, 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 longtemps Mais voilà c'était mon style de l'époque Donc voilà je sais pas si on le voit Mais non pas très bien Mais j'avais ce Samsung là Voilà juste ici là c'est l'été Mais oh mon dieu je suis complètement douce Mais c'était ce Samsung là Hello Kitty Je pense que beaucoup de monde l'a eu Ce petit Samsung Il était vraiment trop bien Parce qu'il y avait une partie tactile C'était trop classe Et je l'ai encore et il marche Mais voilà Mais vous allez voir à cette époque là Je suis beaucoup Enfin je suis passée par beaucoup de couleurs de cheveux Je sais pas pourquoi Mais je me cherchais en fait C'était vraiment à l'époque où je me cherchais Je cherchais mon style Je savais pas qui j'étais vraiment Enfin c'est bizarre à dire maintenant Avec du recul comme ça Mais quand on est dedans Et quand voilà Enfin c'était l'année de mes 16 ans Enfin j'étais là à me dire Mais je suis qui en fait Je réfléchissais sur moi-même Et c'était hyper compliqué C'est une année un peu chelou Enfin je me suis beaucoup posée de questions Et j'ai beaucoup changé de style Donc c'était un peu Voilà C'était le fouillis Donc voilà encore une photo Tellement bien prise Et vous voyez mes cheveux Enfin c'était hyper chelou Quand je regarde maintenant C'était hyper bizarre quoi Voilà encore avec mes couettes En fait quand c'était attaché Je trouve ça va Mais quand c'était attaché C'était chelou Et là comme vous pouvez voir Je faisais beaucoup de photos En noir et blanc En sépia etc Et avec des contrastes très élevées Je sais pas Je kiffais ça Le genre de montage de l'époque Je pense que vous avez tous fait Ce genre de montage Enfin plein de photos et tout En noir et blanc Et là je mettais les contrastes à fond quoi Pour qu'on voit que mes yeux Bon c'était un style C'était un style de photo Mais je sais pas Je kiffais ça en fait Encore le genre de montage Que vous pouvez faire à l'époque Sur le téléphone Alors là je pensais à mon chat Pourquoi j'ai pu ça J'en sais rien Mais je m'éclatais quoi Mais ses cheveux sont vraiment trop chelous Donc là voilà J'étais brune blonde Donc là encore une photo Avec mon chien Oh là là J'ai adoré ce t-shirt Donc là j'étais complètement Bah j'étais blonde Et après j'en ai eu Râle à quiquette Je suis passée au rouge Je vous verrai après Mais j'étais quand même Assez fort blonde je trouve Je faisais vachement blonde Et voilà les fameux épis derrière Donc voilà c'est ce que je faisais Je faisais lisser à mort mes cheveux En fait sur le côté Et je faisais très ébouriffée derrière Enfin je sais pas C'était la mode de l'époque J'étais la seule à avoir ce genre de coiffure Je crois ou Dans le lycée Non il y avait une personne en plus aussi Enfin on était deux qu'à avoir cette coiffure Je sais pas pourquoi Mais je kiffais ça Et là du coup là c'était à mes 16 ans Donc je suis restée je crois blonde en fait J'ai fait brune Après j'ai fait blonde Donc en fait j'avais fait un balayage je crois Donc là c'est mes 16 ans L'alcool est à consommer avec modération Bien évidemment A cette époque là je me dis Punaise je suis plus gosse quoi C'est ça J'ai vraiment réalisé que j'étais plus d'une enfant Parce que Enfin voilà J'ai 15 ans Bon ça va 16 On s'approche des 20 ans quoi Donc j'étais pas trop bien Comme là actuellement Là je suis sur mes 26 ans Je suis pas très bien Je me dis je suis plus pro Je suis de 30 ans que de 20 quoi Donc là c'est complètement l'inverse quoi C'est un truc de fou Le genre de photo qu'on peut faire Ouais j'avais ce style Oh mon dieu la qualité est dégueulasse J'avais ce style quoi T-shirt T-shirt gilet et slim En fait j'ai pas changé de style Vestimentaire Oh mes converse Mon dieu Je les mets encore en plus Ça faisait 10 ans quoi Truis de fou Mais ouais ouais Mon dieu Ce style je l'ai encore quoi C'est peut-être pour ça Que je fais pas mon âge en fait Donc je crois que celle là C'était Bah voilà Après mes 16 ans quoi J'avais J'étais vraiment Mes blondes quoi Enfin j'ai laissé décoloré je crois Et ça a donné ça Ça mélange en fait Avec ma couleur Oh punaise C'est un truc de ouf Mais ouais j'avais vachement un style emo en fait Parce que là ça me rappelle Cette ceinture C'était une ceinture cloutée Et Oh non c'est un truc de ouf Et en fait je le mettais pas dans le pantalon en fait Je le mettais Au dessus du t-shirt Enfin je sais pas Là la photo elle parle bien C'était au dessus du t-shirt Et je le mettais de coin Bah je sais pas c'était Oh non je kiffais trop J'avais plus cette ceinture en plus Je sais même pas où elle est Mais Oh non 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 Ah ça me rappelle trop bon souvenir C'est un truc de ouf Et ouais en fait en disant J'ai pas changé Je suis toujours aussi folle Mais à cette époque là Enfin j'étais folle avec moi même Voilà Voilà Bonjour Bonjour Et avec ma famille Et mes amis très très proches Sinon pas du tout J'étais hyper timide Je parlais à personne Enfin c'était vraiment compliqué Je sais pas pourquoi j'étais timide à ce point Mais ouais J'arrivais pas J'étais trop trop timide Mais maintenant c'est complètement l'inverse Je me lâche quoi Que ce soit avec des inconnus Ou Je m'en fous en fait Et là arrive Je pense qu'on était au mois d'août Donc après mon anniversaire J'ai décidé de teindre mes cheveux en rouge Mais là je pense que j'ai mis les contrastes à fond Encore cette histoire de contraste J'avais les cheveux quand même assez rouges Limite roux Là on voit encore mieux Mon dieu ce gilet Je me suis acheté trop dégoûtée C'était deux ans après En terminale J'avais perdu le gilet Parce qu'en fait C'était mon gilet préféré Je l'avais perdu parce qu'on était en option théâtre Et je passais l'option théâtre au niveau du bac Et donc c'était une pièce On avait un costume Et je me suis changée dans les toilettes Et j'ai posé ce t-shirt au niveau du rouleau Enfin c'était un rouleau De papier toilette Mais il y avait un truc en plastique rond Comme ça Je pense que vous voyez de quoi je parle Et je l'avais posé dessus Je mettais des habits Réhabillé et tout Et j'avais pris mes affaires Sauf que j'ai oublié Mon gilet dans les toilettes Et une fois que j'ai passé l'option Je retenais dans les toilettes Et on me l'avait volée J'étais trop dégoûtée Je sais pas qui c'est qui me l'a volée Mais j'étais hyper deg Ses beaux cheveux rouges Et ce Oh punaise Ce gilet Je le quittais pas non plus Avec des petites étoiles Et puis cette écharpe Je lui mettais que ça Oh la la Finaise On voit quand même que je suis jeune Je me dis que je vais pas changer Mais quand on regarde certaines photos Ouais J'ai quand même bien changé en fait Ok Caro Donc à mon avis Je rentre pas en première Parce qu'on voit encore les reflets et tout Rouges de mes cheveux C'est un truc de ouf Et puis en plus Mon dieu Je le kiffais trop Mais en fait Quand vous regardez comme ça Au niveau de l'évolution J'ai vachement changé Je faisais vachement émo C'est un truc de malade C'est un truc de ouf Je crois qu'on arrive vers l'hiver Donc encore une photo en noir et blanc Mon dieu Mes cheveux Que des photos en noir et blanc Hop Je me tapais une part toute seule Ok ça n'a pas changé Mon dieu ce chapeau Je l'ai encore je crois Ouais là on arrive à l'hiver Mon dieu Cette écharpe les gars Je l'ai encore Elle a 10 ans genre Oh par contre je la lave Bouh Non mais cette écharpe Elle a 10 ans les gars C'est la même C'est un truc de fou Et je me souviens A chaque fois tout le monde Il me disait Oh c'est trop bien et tout Il y a des petites boules En fait c'est la neige quoi Enfin non Oh c'est trop cute Oh non Fini cette écharpe Elle a 10 ans les gars Là tu te rends compte Que t'as vraiment vieilli quoi C'est un truc de fou J'ai l'impression que c'était hier J'arrive pas C'est dingue Enfin voilà Je sais pas quoi dire d'autre Encore une photo en noir et blanc Mon dieu Ils étaient bien longs mes cheveux en fait Tu vois il m'arrivait là quand même En fait ouais J'avais un goût de asymétrie Donc j'ai raconté très long Un goût très très court Bah j'ai eu cette coiffure Pas très longtemps en même temps Je l'ai gardé longtemps cette coiffure en fait Mon dieu Sa guitar hero Je jouais ça tout le temps Franchement J'étais même arrivée je crois Au niveau difficile Et j'ai essayé de niveau expert Je me suis foirée Mais oh Puis ce t-shirt Je l'aimais trop Enfin bref Et ce chapeau Il ne me quitte jamais En fait quand je regarde Mon style vestimentaire Mais je kiffe Je kiffe Je regrette trop Que ça me va plus Et que je l'ai donné du coup Oh non bah voilà Retour aux cheveux rouges Again and again Oh ce suite Je vais kiffer trop Oh non c'est trop bien Ouais voilà Et là on arrive à la fin de l'année Ouais c'est ça La fin de l'année 2009 On est passé de ça Ok A ça Comme quoi Mais on évolue Tellement vite En fait A cette époque En fait Je me rends compte Que check up Elle avait totalement raison C'est que Enfin on change énormément En cet âge là En fait Là maintenant Avec du recul 10 ans après Je me rends compte Mais sur le coup On se rend pas compte C'est que Vous pouvez avoir des complexes Vous sentir pas bien Dans votre peau Bah faut pas vous inquiéter Parce que Vous allez vachement changer Et dans le bon sens en plus C'est un truc de ouf Donc ouais En plus à cette époque là Enfin J'avais 15 ans Donc je m'en allais sur mes 16 Après 16 ans et demi Donc je m'en allais sur mes 17 Enfin Je me cherchais Ce que je vous disais En début de vidéo Je me cherchais complètement Je savais pas Qui j'étais vraiment Je ne savais pas en fait Et j'essayais de Trouver un modèle Un repère Et donc j'avais pris mes potes En repère Et je me suis dit Je vais faire à peu près Le même style qu'eux Et au final Je me suis rendu compte Que ça me ressemblait totalement Et que C'était vraiment ça quoi Mais ouais A cette époque là Enfin Je savais pas qui j'étais Je me cherchais Vachement C'était un peu compliqué Et là je me rends compte Maintenant Avec du recul Que faut pas se prendre la tête A cet âge là Parce qu'on change énormément Notre corps est en train de changer On commence à avoir Voilà De devenir Des adultes quoi On est plus des enfants Donc ouais Cette période La adolescence Voilà Et c'est vraiment A mes 16 ans Que je me suis aperçue Que Je suis plus proche De la vingtaine Enfin Je suis plus un enfant quoi Et là c'est ce que je me dis Actuellement Je vais avoir 26 ans Cette année En 2019 Et je me dis Bah Caro T'es plus proche De la trentaine Que de la vingtaine Donc Ça me fait énormément bizarre Et j'ai l'impression De retourner 10 ans en arrière Et me faire le même constat Je me dis Je sais plus Je suis vraiment 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 adulte là Caro T'es vraiment une adulte Et ça me fait énormément peur Et Voilà C'est bizarre Je me retrouve en fait Je me rencontre maintenant C'est cette vidéo Que je me retrouve dans la même situation Qu'il y a 10 ans Que je me pose vraiment des questions sur moi Et je me dis Bah punaise En fait On change tellement vite C'est un truc de ouf Et donc voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu C'est une vidéo bizarre Je me sens pas de la même Enfin Je me sens pas pareil Qu'en début Et en fin de vidéo Je me suis rendu compte De plein de choses C'est un truc de ouf Faites-le Faites Regardez-vous Il y a 10 ans Franchement Je me sens hyper bizarre Bref Donc si cette vidéo Vous a plu Je vous invite à la liker A commenter Pour me dire Voilà ce que vous avez regardé Vos photos D'il y a 10 ans Et Est-ce que Voilà Vous avez appris des choses Par rapport à cette expérience Qui est vraiment chelou En fait Donc je vais vous laisser Je vous fais des bisous Passez une bonne journée On se dit à bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz